Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo dédiée à la nouvelle Zoé. Et oui, ça y est, les photos sont là, les caractéristiques, pas toutes malheureusement, mais les caractéristiques principales, on les a aussi. Et donc, cette Zoé, je la nommerai tout simplement la Zoé 2, parce que c'est quand même, elle est vraiment transfigurée, pas forcément de l'extérieur, mais d'intérieur, oui. Les mécaniques et autres, batterie. On verse tout ça ensemble. Donc, je pars de photos données par Renault, ce sont les photos officielles. Vous aurez beaucoup de sites qui vous montreront la même chose, et l'Argus, etc., avec des professionnels qui vont mettre en avant les défauts et les qualités. Mais moi, mes vidéos, et d'autres personnes qui font pareil, ce sont des vidéos d'utilisateurs. On utilise à Zoé la voiture électrique au quotidien, tous les jours. On est habitué, on sait de quoi on parle. On n'est pas des journalistes qui vont basculer d'une Porsche à une Dacia, et ensuite repartir sur une Zoé, une électrique, et inversement. Donc, eux, ils ne sont pas dans le domaine à dire. Ce sont des pros de la présentation d'un véhicule, mais c'est tout. Alors, je vais parler en tant qu'utilisateur, voir un peu ce qui se passe. C'est une vidéo qui va être longue. Donc, j'ai pris des notes, et en même temps, j'ai pris des photos. On va voir ça ensemble, un petit peu, le changement. Vous avez donc la face avant. La face avant avec un nouveau dessin de phare, et une nouvelle signature lumineuse, les feux de jour. Une bande de LED en forme de C. C'est la signature caractéristique de chez Renault. Un logo plus grand. Tant mieux qu'il soit plus grand, parce qu'il va cacher une grosse prise CCS Combo. On va voir ça après. Des entrées d'air, ici. Ça l'affirme un peu plus sur la route. On va dire que cette voiture-là, elle a les mêmes dimensions. C'est exactement la même Zoé que l'on a. Sauf que, si on la voit de face, il faut la voir en vrai, bien entendu. Pas avant la fin de l'année. Parce que la présentation officielle, normalement, c'est à la rentrée. Donc, pour l'instant, avec des photos, il faut se contenter de ça. Le temps passe vite, malgré tout, on aura bien l'occasion de la voir, après. Donc, on voit, ici, il y a des modifications. Il y a des fards qui ont été rajoutés, ici. Des antibrouillards, à LED, apparemment. Ici, les feux, les codes, l'ont porté. Est-ce que ce sont des LED ? Ah ah ! Ça serait vraiment intéressant de savoir, mais ça, je ne sais pas. Et non. Si c'est des LED, ah ah, impeccable. Parce que les feux d'origine de la Zoé, bon, bah, les ampoules d'origine, du moins, c'est une catastrophe. On change d'ampoule, hein. Vous avez vu sur mes vidéos, c'est pas le top, hein. En ville, on s'en contente. On s'en fout, les lampadaires, ils éclairent mieux. Mais, à la campagne, non, surtout pas tant de brouillards. Là, ici, les antibrouillards, bon, bah, tant mieux. Ça en plus, hein. Ici, vous avez une calandre qui est modifiée. Et sous la calandre, à l'intérieur, à fleurs, hein, on la voit pas, il y a une plaque, c'est un lidar, c'est un radar, un radar de détection, qui capte tout ce qu'il y a devant, sur un angle défini. Ça va très loin, devant. Parce que cette voiture-là, elle a l'autopilote niveau 2. Rien que ça. C'est-à-dire que vous lâchez le volant, bah, la voiture, elle s'oriente toute seule. Elle capte les bandes, ici, hein, il y a une caméra, normalement une caméra qui devrait être positionnée ici, qui va filmer, le radar va détecter les obstacles, et tout ça, remixé par un ordinateur extrêmement puissant. Ce sont des opérations, des millions d'opérations à la seconde, il faut que ça réagisse très vite, plus rapidement qu'un être humain. Il faut pas que ça fasse de bêtises, hein, soit l'heureuse. Donc, tout ce système-là est couplé avec un système à 360 degrés. Vous avez des capteurs partout. Et non, Renault a bien caché son jeu, mine de rien, parce que les OE autonomes, elles tournent, hein, tous les jours en ce moment. Enfin, depuis un moment déjà. Elles sont complètement autonomes. Il n'y a pas de chauffeur. Il y en a un, parce que, bon, c'est la réglementation qui veut ça. Et là, ce sont avec les accords, les autorités, les OE complètement autonomes, qui roulent. On dit, il y a la Google autonome aux États-Unis. Eh bien, nous, en France, on a la OE autonome. Et donc, on n'a rien à leur envier, hein, ces gens-là. On a bien les capacités de faire aussi bien qu'eux, sinon mieux qu'eux. Bah, bravo, quand même. Faut s'en féliciter. La Zoé, donc, sur le côté, bah, ça change pas, hein, c'est la même ligne. C'est ce qui fait que le prix sera sûrement très attractif, vu l'évolution technologique, parce qu'il n'y a pas une grosse modification de la voiture. Ça fait des économies, pour le constructeur. Les jantes seront différentes. Il y aura un style de jante, esthétiquement parlant, différent. Alors, 15 pouces, 16 pouces, 17 pouces. Suivons les finitions. Les finitions seront les mêmes que l'on connaît. Leaf, zen, intense. Plus, édition, haune, avec une scellerie cuir. Toutes les autres finitions, c'est une scellerie tissu, mais de très bonne qualité, tissu ne bouge pas, il vieillit bien. Donc, on voit qu'elle s'affirme, hein, la signature lumineuse, la face avant, c'est la frappe plus large sur la route. Je passe à la photo suivante. La face arrière, avant, il y a différentes couleurs. Il n'y a pas toutes les couleurs. Donc, on voit que les feux sont repris, la forme, mais à l'intérieur, ce sont des LED. Fini les ampoules. Ce sont intégralement des LED. Voilà. Il n'y a plus du tout d'ampoule classique dans la Zoé. Même à l'intérieur. Donc, des LED pour feu stop. Et comment ? Veilleuse. Et le clignotant à défilement. Alors, le clignotant à défilement, c'est mon point de vue. Je trouve ça ridicule. C'est la mode, c'est comme ça. Il y en a un qui a senti ça, l'autre qui copie, et bien ainsi de suite. Mais c'est beaucoup moins précis, moins flagrant qu'un clignotement fixe. On devrait avoir le choix, quand même. C'est une LED qui va commencer ici, qui va s'arrêter là, ou inversement. Et ça ne fait pas un clignotement. Ça fait un défilement de lumière. On va faire une pub, là, aussi, pendant qu'on y est. Donc, non, on ne s'engage que moi, chacun. Pour le fun. Les modes, ça passe. Enfin bon, je continue. On voit qu'elle est très belle, assise sur les 17 pouces. J'imagine que ça va être ces jantes-là. On dirait des Techrun. Elles sont vraiment très belles. Et la Zoé apprécie. Elle est vraiment embellie par cette monte de pneus 205, là. Ça y va très bien. Donc, vous avez trois couleurs présentées. Il manque le rouge. Le rouge, je l'ai, je n'ai pas mis la photo. Toutes les couleurs sont belles. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a une moche. Elle est pour tous les goûts. Donc, ensuite, la borne de recharge que vous voyez ici, c'est une démonstration. Vous avez la prise CCS Combo. On la verra de plus près tout à l'heure. Alors, vous avez donc type 2. Voilà. C'est bien ce qu'on voulait. C'est que Renault conserve son type 2 22 kW. Le chargeur 22 kW qu'aucun autre constructeur ne propose. Tesla le propose, mais en option. Là, c'est intégré dans la voiture. Vous ne sortez qu'un câble type 2. Vous rechargez sur une borne type 2. Il y en a partout, les bornes type 2. Et CCS Combo. Donc, si vous avez vu ma vidéo à Saint-Florentin, vous avez une borne 43 kW gratuite avec du CCS Combo. Donc, vous branchez la voiture. Bon, terminé. C'est parti. Là, elle va charger plein pot. Parce que 50 kW, c'est théorique. Sans fonction de la température, sans fonction de bien d'autres paramètres. On atteindra sûrement rarement 50 kW. Si on prend le code la Kona ou la Niro ou même d'autres modèles, elle ne charge pas à 100 kW. Même si sur le papier, c'est 100 kW, elle recharge au grand maximum 70-75 kW. Pas plus. Et quand la batterie atteint un pourcentage de remplissage 30, 40, 50, 60 %, les kW descendent au fur et à mesure pour préserver la longévité de la batterie. Donc, il faut bien savoir de quoi on parle. C'est pour ça que nous, on est intéressés par cette voiture parce qu'elle a quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Alors, plus, je parlerai de la batterie dans la foulée. La batterie, donc, c'est une 52 kW. Et pas une 50 kW. Donc, une 52 kW, c'est 30 kW de plus que la 22 et 11 de plus que la 41. Ce qui va lui permettre de faire environ, je dirais, un bon 450 km dans de bonnes conditions. Si les conditions sont mauvaises, on fera moins. On dépasse, de toute façon, les 400 km. Si aux normes WDLP, c'est 390. Ah bon ? Je fais déjà 350, moi. Avec une 41 kg. Donc, ça ne doit pas être 390, on s'en doute bien. Donc, vous voyez, il faut bien relativiser tout ça, remettre tout ça à plat, remixer à notre façon parce qu'on connaît bien. Ces 450 km, on va partir de cette base-là. Il y en a qui vont faire plus. Ah, c'est certain. Il y en a qui vont se faire un égal d'atteindre les 500 km. Ce sont des moteurs Renault. moteur 110 chevaux, donc 108 réels. Et surtout, un moteur de 135 chevaux. Donc, le moteur 110 chevaux, c'est un moteur que l'on connaît, qui est actuellement disponible. Et 135 chevaux, ça sera le même moteur poussé à 135 chevaux. Oh, mais c'est très facile. Apparemment, ils font ce qu'ils veulent avec les moteurs électriques. Une évolution, une technologie de pointe. Chez Renault, ils font de la Formule E. Ils ont des voitures de course, de compétition. Donc, ils savent faire des moteurs puissants, endurants. Ça sert pour la série, après. Pour les OE et d'autres qui viendront derrière, d'autres modèles. Alors, on peut compter sur ces moteurs-là, sur leur longévité, leur fiabilité. Maintenant, ils attaquent l'aspect économie. Que les moteurs consomment moins d'énergie possible. Pour rendre les batteries moins grosses et les voitures plus légères. Pour l'instant, c'est 135 chevaux avec la même autonomie que la 110. Chapeau bas, hein. Chapeau bas. Donc, elle sera pour 140 km heure. Sur autoroute, ça ne change pas grand-chose. Il faut y avoir un peu plus de marge. La voiture ne sera pas poussée dans ce retranchement. On peut dire qu'on peut rouler à 130 km heure. Mais on va aller faire 200... Un bon 200 km. Voilà. Avec une recharge à la clé. Mais en électrique, sur autoroute. Il faut faire de grandes traversées sur autoroute pour éviter une recharge. Parce que si on prend l'autoroute et qu'on passe une heure et demie sur une borne. Le gain de l'autoroute, il est où, là ? Ben, il n'est pas flagrant, à dire. Parce que pendant une heure et demie, vous rechargez la voiture. Vous avez payé le péage. Ça coûte cher. Et, bon, c'est pour ça que je dis, pour l'instant, la voiture électrique, à part des... Lego, les Tesla ou Kona ou Niro ont un peu plus de marge. Ils vont faire 300 km d'un coup, par exemple. Bon, ben, il ne faut pas rouler à 130. Il faut rouler à 120. Alors, si vous roulez à 120 ou 110, évidemment, vous irez plus loin. Après, c'est vous qui jugerez. Je donne mon opinion. C'est vous qui décidez. C'est vous qui faites. Je présente une voiture, après tout. Donc, on voit que rien n'a changé. Pour les prises de ces faces avant, en dessous de le logo, le logo est plus gros pour intégrer la prise CCS Combo, qui est quand même haute. Et le Type 2, qui est intégré dedans, c'est bien foutu. Et là, c'est déjà pote. Renault a vraiment tout bon, là. 22 et 50 kg. Bon, parfait, parfait. 50 kg pour une batterie de 52 kg. Ben, très bien. Même 22 kg pour 52 kg. Mais très bien. Oh là là, bravo. On va faire un carton, cette voiture-là. Après, il faut voir le prix. Donc, on continue. Comme elle est connue, de toute façon, on risque pas grand-chose. On sait ce qu'elle vaut. Là, la photo suivante, c'est toujours Renault. On la voit un peu plus de profil. Je reviens pas sur sa ligne. On la connaît. C'est la face avant et un peu l'arrière. L'arrière, pas du tout. Ce sont les feux qui changent. La face avant, oui, est un peu plus expressive. Elle est belle. Elle restera toujours belle, cette voiture-là. Alors, je vois le gars, là. Il contrôle... On se demande s'il contrôle l'autonomie. Apparemment, oui. Il contrôle l'autonomie. Je me demande, comme c'est une voiture autonome. Elle est capteur partout. Si elle ne serait pas un jour prévue pour être dirigée avec le smartphone. S'il y a des vidéos qui montrent les Tesla, par exemple, on peut les avancer ou les reculer sur une place de parking, à distance. On sort de la voiture, on prend le smartphone. La voiture détecte tous les obstacles autour et elle dira, oui ou non, si elle peut reculer ou avancer. Mais elle le fera. Si elle peut, elle le fera. Si elle obstèque devant, elle s'arrête, bien sûr. Donc, à voir. C'est une évolutive, la Zoé, maintenant. On voit bien, elle évolue avec les batteries. Elle évolue avec les moteurs. Et elle évolue avec la technologie. On dirait que c'est une base style Tesla. Renault se sert d'une base pour l'améliorer. Ça, c'est parfait. Parce qu'au fur et à mesure, les défauts sont corrigés. Bon, il n'y a pas beaucoup les défauts sur une Zoé, en plus. On continue. Maintenant, c'est l'intérieur. Alors, on voit l'intérieur, c'est carrément... Là, c'est changement radical. On n'est plus dans une Zoé, là. Ben oui, si on connaît la Zoé actuelle, on prend celle-là. Mais c'est normal. C'est normal. Ça suit les années et l'évolution. Toutes les voitures, c'est comme ça. Et année après année, celle-ci sera appelée à évoluer. Et ainsi de suite. C'est comme ça. À évoluer en bien, hein. Pas en mal. Donc, l'écran, ici, c'est un 9 pouces. Un 9 pouces 5. Alors, vous avez toutes les informations dédiées à l'électrique. C'est le même écran qu'il y a sur la Clio 5, mais... L'informatique a été adaptée à l'électrique. Donc, vous aurez plus d'options. Plus de caractéristiques. Comme les bornes, par exemple. Renault est très bien équipé pour donner l'emplacement des bornes. Celles qui sont en panne, celles qui sont occupées. Alors oui, vraiment, ils font très bien leur boulot. Ils ne sont peut-être pas à la pointe au niveau de l'affichage. Mais à ce niveau des bornes, au niveau des bornes, alors oui, vraiment très bien. Donc, on voit que l'écran, c'est parfait. Ça rend la voiture un petit peu style Tesla. Parce que ce n'est pas une grosse voiture, après tout. Les boutons ont été changés. Le style à la mode, les boutons piano. Le levier de vitesse. De toute façon, ce n'est pas un levier de vitesse sur une Zoé. C'est un sélecteur. Un sélecteur électronique. Et bien, c'est pareil. Sauf que là, vous n'aurez pas de point dur. Pas aussi dur que sur la Zoé actuelle. C'est purement électronique. Sur le sélecteur électronique de la Zoé actuelle, vous avez un point dur. C'est un point de maintien de la position du levier. Là, ici, c'est différent. Donc, suivant les finitions, vous aurez un lift, etc. Vous aurez des vitres arrière électriques. J'espère qu'ils mettent un point de manivelle, quand même, à l'arrière. Oh, ils en sont capables. Ensuite, le volant, parce que celle-ci, c'est la haute gamme, aux autres biens. Donc, l'écran, ici, on verra après. J'en parlerai de tableau de bord. Le volant a beaucoup plus de boutons, puisque maintenant, il y a l'autopilote. Et le régulateur adaptatif. Mais ils n'en parlent pas, pour l'instant, du régulateur adaptatif. Alors, un régulateur adaptatif, c'est une obligation avec un autopilote. Parce que vous occupez plus de rien sur l'autoroute. Vous lâchez le volant. Vous retirez les pieds. Vous les mettez en vide-poche. La voiture se dirige toute seule. Et s'il y a un obstacle, elle va s'arrêter toute seule. Si vous ne touchez pas le volant au bout de 10 secondes, elle va faire un bip, bip, bip. Si vous ne touchez pas le volant, elle va s'arrêter toute seule. Il y a plein de sécurité. Ici, au niveau du rétroviseur intérieur, j'espère que c'est un rétroviseur électrochrome. Ce serait malheureux quand même, sinon. Vous avez plein d'électronique. Oh, c'est bourré d'électronique là-dedans. Caméras à détection et autres. Tout autour, là. C'est impressionnant. Donc, c'est le futur. Le volant, bon, bien encombré de boutons. Pour les personnes qui ont une voiture avec un régulateur de vitesse et qui n'utilisent pas le régulateur de vitesse, c'est une bêtise. Apprenez à utiliser le régulateur de vitesse. Parce que c'est le début de la voiture autonome, quelque part. Ça vous prépare à utiliser des boutons au volant. N'ayez pas peur. Alors, si vous avez acheté une voiture équipée d'un régulateur de vitesse, pourquoi vous ne l'utilisez pas ? Ben, utilisez-le. Alors, si vous êtes en ville tout le temps, bien sûr, ça ne sert pas à grand-chose. Mais sur route, mince, il faut le faire. C'est un apprentissage. Vous ne pouvez pas croire, hein, mais aux autres écoles, ils apprennent ça, hein, les jeunes. Quand les jeunes passent le permis sur une Zoé, ce n'est pas la même procédure que sur une voiture classique, hein. Ah oui. Ensuite, je continue. Donc, on voit, elle est très belle, hein. Ici, sur la planche de bord, j'en reviens dessus, vous avez du tissu. C'est du tissu recyclé. Donc, ben, tant mieux. C'est la même chose que sur la Clio 5. Radioparleur, ici, hein, classique. Rétroviseur électrique, dégivrable, etc. Donc, voilà, le tableau de bord. Alors, le tableau de bord, vous voyez, il est complètement métamorphosé. Bon, c'est toujours digital, hein, c'est ce qu'on connaît sur la Zoé, mais bon, ma évolution, maintenant, avec l'ordinateur, l'informatique, ça nous permet d'avoir des beaux affichages comme ça. Et sur ce genre d'affichage-là, on pourrait en avoir en partie sur la Zoé actuelle, par exemple. On n'aurait peut-être pas à y dégrader. Et encore, si, on pourrait avoir des informations de ce style-là. Voilà. L'ordinateur, je crois, qui patinerait dans la SMOOL. Parce que la Zoé, là, actuelle, c'est quand même 2013, 2012. Bon, depuis, hein, l'évolution technologique. Donc, on voit qu'il y a le GPS qui est reporté entre les deux compteurs. Ah oui, ça, c'est fort. Parce que l'écran fait 10 pouces, ici. C'est énorme. 10 pouces couchés. Je vous montre comme ça. Avec des informations supplémentaires. Donc, vous pouvez sélectionner la musique. Vous avez tout sous les yeux. L'autonomie, la consommation, la vitesse. Pour l'autopilote, ici, vous aurez dessiné la petite voiture qui est en face. Si c'est un chat, elle ne va pas faire un chat. Mais vous aurez plein d'informations. Il faut savoir aussi que la voiture s'arrêtera toute seule. S'il y a un obstacle devant. Une sécurité supplémentaire. L'arrêt automatique d'urgence. Donc, on voit qu'il y a plein, plein d'informations. Ils font ce qu'ils veulent avec ça. Donc, et celui-là, c'est automatique, évidemment. Donc, la finition, ça, c'est du haut de gamme. Ce n'est pas la finition cuir. Mais bon, on voit que c'est quand même amélioré. Les sièges ressemblent à ce que l'on connaît actuellement. Avec des formes différentes, un petit peu. Des motifs qui changent. Bon, c'est bien, ça change. Pour le reste, ça ne change pas vraiment. Est-ce que le plafonnier a toujours ses motifs de dessiner ? Non, c'est pas mal, ça. J'aime bien. On ne sait pas. Donc, on voit le tissu. La finition a grimpé d'un cran. On ne peut pas dire que la finition soit mauvaise sous la Zoé actuelle. Ça fait plastique, mais ça ne bouge pas. Ça ne vibre pas. Il n'y a pas de bruit dans la voiture quand on roule. C'est quand même costaud. Alors, celle-ci, elle est belle. Bien sûr. Il est chromé. Alors, il y a une bande lumineuse qui court dans la voiture. Il y a un éclairage diffus à l'intérieur. Un peu comme la Peugeot E208. C'est un éclairage supplémentaire d'ambiance. Il faut savoir que sur les Kona, les haut-parleurs autour des portières, un cruissant les portières, la Kona a une bande lumineuse, une LED, de chaque côté. Et ça indique à gauche ou à droite. Ça participe à la sécurité dans la voiture, quand c'est un autopilote. C'est une indication lumineuse supplémentaire. Est-ce qu'il y aura sous la Zoé ? Ça, pour l'instant, je ne peux pas dire. Donc là, ils ont arraché les portières et puis ils ont mis deux profils. Donc, trois appuis-têtes. C'est la même dimension, la même capacité de coffre que la Zoé actuelle. C'est fort, très fort, alors qu'un équipement largement amélioré. Voilà les nouvelles jantes, avec ici, des motifs, un dégradé de matière. Ça la rend très belle, avec un liseré bleu ici. Oui, liseré... Vous voyez les capteurs ? Ça va vraiment partout. Ultrason, caméra, lidar. Ben, ils ont... L'idar est ici. Voilà. Très bien intégré. Petit brouillard. Des capteurs ici, encore. On voit la signature lumineuse un peu plus précisément. Donc, ça fait une grosse barre blanche. Ça va être belle sur la route. Zoé ici, sérigraphié. Je continue. Un liseré bleu autour du logo. Ça, vous voyez vos bèbes. Donc, les feux à l'arrière. C'est que des LED. Donc, ça va la rendre très belle. Très belle la nuit. Ça... C'est déjà que la Zouria actuelle, elle a sa signature lumineuse qui est vraiment particulière. Alors, celle-ci, elle est encore plus. Avec le clignotant à défilement, bon, je vous ai donné mon point de vue. Vous faites vos jugements vous-même. Angle mort, c'est rajouté. On ne l'a pas d'origine de maintenant. On l'aura après. Ça, c'est fait. Ça y est. Donc, vous avez un détecteur de points morts. Voilà. Vu le dessus, on voit bien qu'ils ont vraiment fait fort au niveau de... Ah oui. Là, ça claque. Vu d'avion, la Zoué se voit aussi bien que vu du sol. Voilà. La trappe ouverte. Donc, on voit. En fin de compte, ça ne nous change pas nos habitudes. Le petit clapet, ici, qui se ferme, qui fait cri-cli-cli quand c'est progressé. Et la trappe poinot, ils ont repris les mêmes éléments. Ils ont tiré... Ils ont agrandi. On voit qu'il y a plus de place. Type 2, ici. Et qui fait aussi combo CCS. Vous avez les deux. Dans la même prise. Alors, il faut avoir la prise combo CCS. Bah, vous ne l'avez pas. Parce que ce sont les bornes qui sont équipées. Ce sont des grosses intensités dont vous n'avez pas le câble dans la voiture. Vous n'avez pas besoin de câble pour ça. Mais vous aurez le câble type 2. Ça vous le faut, le câble type 2. Ça, c'est indispensable. Le câble type 3... Oh, je me demande. Normalement, oui. Ça devrait fonctionner aussi. Il n'y a pas de raison. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc, type 3, type 2 et CCS combo de 22 à 50 kW. Et on peut recharger à la maison, bien sûr. Voilà. Donc, une couleur parmi tant d'autres. Ces couleurs sombres feront ressortir encore plus l'éclairage, bien entendu. Et voici la batterie et le moteur. Alors, comme il y a le même moteur fait deux puissances différentes avec la même consommation. Le prix sera sûrement un peu supérieur en 135 kW mais je ne crois pas que ça fasse comme sur un thermique. Quand il y a un changement de puissance sur un thermique, il y a beaucoup de choses qui changent. Dans un moteur, il faut vraiment renforcer, améliorer la réjection. Il faut que la boîte de vitesse soit renforcée, etc. Là, ce n'est pas le cas. C'est toujours pareil. L'électrique, c'est électrique. Le même moteur 110-135 Renault, donc pas de refroidissement liquide. C'est un refroidissement par air sur les moteurs Renault. Il n'y a que le moteur continental qui a un refroidissement liquide. La batterie, c'est pareil. Il n'y a pas de changement. Ils sont forts quand même. Ah, dis donc. C'est la même chose. Incroyable, mais vrai. Il faut rentrer plus d'énergie dans le même contenant. C'est fou, ça. Alors, donc, on voit bien que c'est un refroidissement par air. Ils n'ont pas fait refroidissement par eau parce que je pense qu'il serait demandé trop de modifications à la voiture. Ce n'est pas, techniquement, peut-être pas possible de le faire, tout simplement. Et ça aurait fait un surcoût. Et là, justement, le but maintenant des électriques, c'est d'être accessible. Alors, il ne faut pas qu'il y ait un trou. Il ne faut pas que le prix explose. Et apparemment, la Zoé, on ne connaît pas les prix, la Zoé n'aurait pas une augmentation significative de son prix. Ah, ben, dis donc, quelle bonne surprise ! Vous avez une voiture qui conduit toute seule, un vrai robot. pas toute seule sur... Je me comprends, sur la route. Avec des beaux écrans qui vont bien nous épater. Des beaux affichages et tout ça. Une belle autonomie, un beau confort, un bon coffre. Oh, ben, dis donc ! Avec une batterie, là, on la voit... C'est vraiment excellent. Alors, j'ai pris des notes. Je vais vous les donner, parce que j'ai oublié quelque chose. La vidéo va être longue, vous m'excuserez. Alors, donc, il y aura des ports USB supplémentaires à l'arrière. Donc, je reviens, j'essaie de revenir sur la vidéo précédente. Donc, des ports USB à l'arrière, ça veut dire que ça serait logé entre les deux sièges avant sur la petite console à l'arrière. Mais, vous voyez, ce que je regrette, c'est qu'ils ne mettent toujours pas d'un couloir. Ah, ben, ça va être une option, bien entendu. Bon, ben, économie, économie, hein. Bon. Alors, système d'éclairage d'ambiance à LED, ben, là, évidemment, on ne le voit pas, c'est dommage. Vous avez dû mettre en fonctionnement. Alors, ce qui est intéressant, un chargeur pour smartphone à induction. Un chargeur à induction. Alors, les chargeurs à induction, c'est pas terrible, hein. Au niveau des recharges de smartphone, ça ne va pas bien vite. Ben, il faut la voir sur celle-là, cette Zoé-là, si ça va plus vite que les autres. Sinon, il faut le brancher sur la prise USB et puis ça recharge très bien. Donc, excusez-moi, je regarde mes notes parce qu'il y avait tellement de choses. Tout ça, j'ai dit. La batterie. Donc, un écran 9 pouces 3 central, ici. Il y a un écran de 10 pouces au tableau de bord avec le système EZ-Link. Donc, c'est le système qu'on retrouve maintenant sur les smartphones, iPhone, sur les OE actuels. Ils ont tout modifié chez Renault. Alors, du coup, on retrouve les mêmes informations sur celle-ci. Alors, c'est un système sur smartphone, ça veut dire que c'est vraiment très évolutif sur smartphone. Et je me demande si Renault n'a pas préféré se passer de l'ordinateur classique et basculer sur le smartphone parce que en conception, en programmation, c'est plus facile sur Google, en fin de compte. Et si on veut piloter la voiture à distance pour se garer dans un garage qui est assez étroit, et bien sûr, depuis un smartphone, c'est possible que depuis l'ordinateur de la maison, on ne peut pas. Vous habitez à 1 km et vous faites une marche avec la voiture. Ça ne va pas bien aller. Donc, oui, oui, il y a réfléchi à ça. Alors, donc, conduite semi-autonome avec aide au maintien dans la voie, freinage automatique d'urgence, reconnaissance des panneaux. Oui, c'est l'autonome à bailler les panneaux et elle va s'adapter à la vitesse. On peut régler aussi une vitesse différente. On est tout en étant autonome. Ainsi que de l'avertisseur d'angle mort, un radar 360 degrés, donc ils disent bien un radar. Donc, ce sont des capteurs qu'on a vus sur la carrosserie, un peu partout. L'alerte de franchissement de ligne et l'avertisseur d'angle mort. Côté moteur, donc, je vous ai donné des informations. Alors, ils mettent le 0 à 50 en 3 secondes 6. Bah, 0 à 50 en 3 secondes 6. Oui, j'aurais préféré 0 à 100. 0 à 100, à 50. On va pas faire du racing en ville. C'est pas un dragster, la Zoé. L'habitabilité à bord, voilà. Donc, c'est identique à l'ancienne génération. Les dimensions n'ont pas bougé, donc je vous ai confirmé. Voilà, on a fait le tour. donc une Zoé qui va faire mal à la concurrence et même aux grosses voitures. Ah oui. Parce que si vous habitez en ville et que vous achetez une Zoé 2, vous savez que c'est plus de 600 km d'autonomie que vous avez. Et en plus, l'autopilote dans les bouchons pour les parisiens, ça c'est top. 100% électrique, rien étudié pour le thermique, tout est électrique. Je vous remercie et si vous avez apprécié ma vidéo, partagez-la sur YouTube. Un pouce bleu, je vous remercie aussi et je vous dis à bientôt, sûrement pour d'autres informations. Merci. Merci.